Merci. Il est temps maintenant pour les questions orales. La parole à la chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Bonjour, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au Premier ministre. Depuis six mois, le sens des sciences de l'Ontario a été une institution de premier plan. Elle avait des voyages, des expériences scientifiques, des installations. Aujourd'hui, sous l'égide de ce gouvernement, ce centre de sciences a été réduit à un mall à Etobigo. Aujourd'hui, la place de l'Ontario était un parc accessible dont des millions de visiteurs en profitaient. Mais aujourd'hui, c'est devenu une pile de sable et de pierre. J'ai été partout dans cette province et personne ne nous dit que c'est ce qu'ils veulent. Donc, ma question au Premier ministre est la suivante. Quand est-ce que va-t-il s'arrêter les scandales et se mettre au travail pour construire les logements, embaucher les médecins et régler les problèmes de nos écoles ? Réponse, ministre de l'Infrastructure. Merci beaucoup, M. le Président. Et à la chef de l'opposition loelle de Sa Majesté, c'est bien de voir que vous manquez de respect au commissaire à l'intégrité. Mais le sens des sciences, la commission du sens des sciences, a pris une décision pour avoir des expositions. Et l'une est dans le Sherry Gardens. Maintenant, nous déployons des efforts immenses en collaboration avec le Centre des sciences pour apporter ces sciences pour les gens de l'Ontario. Ça a été une décision prise par le Centre des sciences. Nous encourageons les familles de visiter les expositions et pour préparer leurs achats pour la saison de Noël. Complémentaire, M. le Président, si la ministre peut répondre sur son propre dossier parce qu'elle fait l'objet d'une propre enquête et qu'elle laisse le ministre répondre à la question. Vous savez, ça fait déjà six longues années de ce gouvernement et les Ontariens sont sans doute dans une pire situation. Ils sont coincés en essayant de trouver un médecin de famille ou de trouver un endroit abordable où ils peuvent vivre. Ils sont coincés avec les factures en raison des scandales et des arnaques coûteuses de ce gouvernement. L'arnaque de la place de l'Ontario pourrait coûter aux Ontariens des milliards de dollars. Tout cela afin que les initiés puissent réaliser de grands profits de ce front bord de mer. Ma question est la suivante. Comment ce Premier ministre ou quiconque de ce côté peut justifier tout cela? Je demande à la députée de regagner son siège. Ministre de l'Infrastructure. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, au cas où je n'ai pas les bons faits, la NPD et la chef de l'opposition loyale de Sa Majesté, a déposé une plainte devant le commissaire à l'intégrité. Le commissaire effectue son travail et je suggère que nous tous qui sont là respectons le commissaire à l'intégrité et son personnel. Donc, je dois poser la question. Pourquoi est-ce que vous insistez à manquer de respect au commissaire à l'intégrité et au travail important qu'il effectue? Alors que vous faites cela, les députés de ce côté de sa chambre vont se concentrer à bâtir l'Ontario. Donc, écoutons certains des accomplissements. Mont-Sinai, l'hôpital Montenquay, la Cour de justice de l'Ontario, tous les projets que nous avons complétés sous le leadership de ce gouvernement. Je rappelle à la députée de faire ses commentaires par l'entremise du Président. Complémentaire final. Je vais répéter, Monsieur le Président, j'aimerais bien de ne pas passer tout le temps à soumettre des plaintes au commissaire à l'intégrité concernant ce gouvernement. C'est tristement l'état de la province en ce moment. Hier, le Premier ministre s'est tenu ici et a dit que la place de l'Ontario était pleine de mauvaises herbes. La dernière fois qu'il a fait ça, savez-vous de quoi il parlait? Il parlait de la ceinture de verdure. Comment est-ce que cela fonctionne? Le Premier ministre a mentionné cela pour justifier la vente de la ceinture de verdure pour 8 milliards de dollars pour donner des aubaines à leurs amis initiés. Nous nous avons obligés de faire marche arrière. Quand est-ce que ce gouvernement va-t-il apprendre? Qu'est-ce que ça va prendre afin qu'il fasse marche arrière de vendre la place de l'Ontario? Ou est-ce que cela va nécessiter une autre enquête de la GRC? Je demande à la députée de regagner son siège. ministre de l'Infrastructure. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et je suis ravie. Laissons la chef de l'opposition continue à manquer de respect au commissaire à l'intégrité dans cette chambre. Je suis sûre qu'il regarde. Mais permettez-moi de parler des choses qui maintiennent le ministère de l'Infrastructure occupé. Permettez-moi de parler des projets que nous construisons dans la province de l'Ontario. Un wonderful case. C'est un hôpital pour enfants à Ottawa. Le train léger à Eglinton. Le travail de tunnel a été complété. L'expansion du métro de Scarborough. L'hôpital mémorial de Cambridge. Le centre des addictions et de soutien mental. L'autorat 3. Le centre des scientres. L'hôpital de Niagara. La ligne de l'Ontario. Le QIWV. Nous sommes occupés à bâtir cette province et la chef de l'opposition ne fait que se plaindre. L'intervention du Président. Rappel à l'ordre. Question suivante. Chef de l'opposition. Monsieur le Président, je vais retourner au Premier ministre. Parlons d'une autre arnaque qui est impopulaire. Le fantasme du Premier ministre d'avoir un tunnel sous la 401. Cela montre que le 2 tiers des électeurs du gouvernement s'opposent à ce plan de tunnel. C'est moins populaire maintenant, à juste titre, avec le reste de l'Ontario. Les gens dans l'Ontario rural ne veulent pas entendre que leur gouvernement dépense des centaines de milliards de dollars décontribuables sur un autre arnaque de ce Premier ministre. Ils méritent, plutôt que cela, un gouvernement qui va s'assurer qu'ils aient accès à leurs services d'urgence quand ils en ont besoin. Ma question au Premier ministre est la suivante. Pourquoi les priorités de ce gouvernement ne correspondent pas à la réalité de cette province? Réponse le ministre du Transport. Monsieur le Président, nous savons que les embouteillages sont au plus haut. Et cela, c'est parce que le gouvernement précédent, libéral, avec l'appui des NPD, n'ont refusé de bâtir la Provence. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien bâti. Les transports en public et des tunnels. Nous savons que la 401 est l'une des routes les plus congestionnées dans la province. Nous avons amélioré la productivité. Nous voulons faire bouger les gens. Et nous avons trouvé chaque option. Nous allons construire la ligne de l'Ontario où il y a des milliers de personnes qui utilisent cette route. Nous construisons l'autoroute 413, la route de contournement de Bradford. Et nous allons continuer l'étude de faisabilité pour ce tunnel. Parce que nous voulons considérer pour les prochaines années. Nous ne voulons pas retourner aux gouvernements précédents qui n'ont rien fait. Et les NPD ne seront pas différents de cela. Complémentaire. Monsieur le Président, je ne pense pas que les Ontariens vont croire cela du ministre des Transports qui ne peut même pas nous donner une date d'inauguration pour le projet du train léger de Clinton. C'est une responsabilité de base de ce ministère. De nouveau Premier ministre, c'est un gouvernement qui est au pouvoir depuis six ans. Et les embouteillages sont pires que jamais. Le Premier ministre peut aider les gens à se déplacer aujourd'hui en permettant aux camions de construire sur les routes sans péage sur la 403 et libérer la 401. Lorsque nous avons déposé cette proposition au gouvernement, qu'ont-ils fait ? Monsieur le Président, ils ont refusé. Ils ont refusé, non aux gens de la province. Pourquoi le Premier ministre oblige les usagers et attendre un tunnel qui ne va pas se réaliser plutôt que d'utiliser la 407 ? Je demande à la députée de regagner son siège, ministre des Transports. Monsieur le Président, cette question de la chef de l'opposition nous dit tout ce que nous devons savoir à propos du gouvernement libéral. Ils ne pensent pas que nous pouvons construire quoi que ce soit. Ils pensent que tout est de la fantaisie. C'est ce qu'ils ont dit lorsqu'on a proposé la ligne de l'Ontario. Ils ont répondu que cela ne sera jamais conduit, que nous n'allons jamais pouvoir commencer les mises en chantier. Nous avons des milliers de personnes qui vont utiliser cette ligne. C'est ce que nous avons dit aux gens de Scarborough. Ils ont refusé des transports en commun du métro. Ce Premier ministre a commencé les mises en chantier sur l'extension du métro de Scarborough. Cela n'est pas une fantaisie. Il s'agit de bâtir pour l'avenir, de commencer les mises en chantier sur la 413, sur la route de contournement de Bradford. C'est à propos des générations. Il faut penser à l'avenir d'ici 10, 20 ans. Si on laisse cela aux NPD et aux libéraux, on ne construira jamais dans cette province. Complémentaire final. Merci, Monsieur le Président. Je me rappelle que c'était les mêmes personnes qui ont mis du ciment dans la ligne du métro. Écoutez. Alors que les Ontariens sont coincés et attendent de trouver un logement, un médecin de famille, du soutien pour leurs élèves à l'école, ce gouvernement est coincé dans les scandales, dans les arnaques qui ne nous amènent nulle part. un accord de spa d'un milliard de dollars, un cadeau d'un milliard de dollars pour la ceinture de voiture, 100 millions de dollars de tunnel fantasy plutôt que les logements. Les Ontariens ont mal à la tête. Plutôt que des médecins, ils reçoivent des retards. Et plutôt que des écoles, ils obtiennent des spas. Ma question, Premier ministre, est la suivante. Quand ce gouvernement va-t-il s'occuper de ses initiés et mettre les gens en premier lieu et fournir les besoins de base aux Ontariens? Ministre des Transports, Monsieur le Président, nous livrons chaque jour pour les gens de cette province, qu'il s'agisse les 70 milliards de dollars pour construire les transports en commun, pour faire bouger les gens plus rapidement, pour les rendre plus productifs, pour les mettre à côté des transports en commun. C'est pour cela que les NPD s'opposent à cela. Nous avons des projets de loi que nous demandons aux NPD d'appuyer. Cela nous aidera à accélérer la construction des autoroutes à travers la province, y compris la route de contournement de Bradford. mais je sais ce que les députés d'en face feront. Ils vont voter contre parce qu'ils ne croient pas dans la construction de la province. Ils ne croient pas d'encourager les familles, les gens de retourner chez la famille plutôt que de passer du temps. Ce gouvernement a un plan et va continuer à s'assurer d'avoir des mises en chantier, peu importe ce que l'opposition dit. Merci beaucoup. Question suivante, député de Parkdale High Park. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Cet été, le gouvernement conservateur a annulé un plan déjà approuvé de construire 48 nouveaux centres de soins de garde d'enfants qui ont créé des espaces pour plus de 3 000 personnes dans le Grand Toronto. Ces projets qui étaient prêts au démarrage ont été reculés à cause du manque de financement provincial. Malgré les promesses de les financiers, les parents sont désespérés d'avoir leurs enfants dans les programmes de soins de garde d'enfants de 10 jours. Si les espaces ne sont pas disponibles, que peuvent-ils faire ? Est-ce que les femmes ne vont pas aller au travail ? Toutes les familles méritent des soins de garde d'enfants accessibles et abordables. Pourquoi les conservateurs retiennent les fonds pour les espaces de soins de garde d'enfants dont nous avons désespérément besoin ? Ministre de l'Éducation. Merci beaucoup, M. le Président. Je pense que la députée sait que ces fonds ont été réalloués parce que le fonds avait de surpris. Mais nous oeuvrons collaborativement avec le fédéral pour obtenir un meilleur accord pour les familles de l'Ontario parce que nous savons que les soins de garde d'enfants ont augmenté sous l'égide du gouvernement précédent. Pour être clair, dès le premier jour, nous étions sceptiques concernant l'accord. Et c'est pour cela que nous avons examiné pour assurer la longévité et la durabilité de ce programme. Ayant rencontré les ministres à Ottawa, nous sommes d'accord que nous voulons des soins de garde abordables pour les familles de l'Ontario. Toutefois, la ministre a répondu, a été claire, que les libéraux au fédéral se soucient de pousser leur idéologie plutôt que les enfants. Donc je demande aux NPD et aux libéraux de se joindre à nous pour s'appuyer sur ce programme afin de s'assurer d'avoir des soins de garde d'enfants abordables pour les familles de cette province. Complémentaire, Monsieur le Président, la ministre sait très bien que les fonds sont retenus pour les espaces de soins de garde d'enfants et les conservateurs sont en retard et ne vont pas atteindre leur propre objectif. Aujourd'hui, les travailleurs des soins de garde, c'est le jour de l'appréciation des éducateurs de la petite enfance et nous avons toujours besoin d'une formule de financement. Nous demandons depuis longtemps une subvention. Les autres provinces ont mis en place des subventions. Aux travailleurs de l'éducation, est-ce qu'eux, elles ne méritent pas la même chose? Je demande à la députée de gagner leur siège. Ministre de l'éducation. Merci, Monsieur le Président. Je veux remercier les éducateurs de la petite enfance et pour l'environnement accueillant qu'ils fournissent aux jeunes appreneurs. C'est pour ça que le recrutement et la rétention de la main-d'oeuvre est essentielle pour la durabilité et de la mise en place d'un système qui va réaliser la croissance et l'accès amélioré des travailleurs de l'enfance. J'ai eu la possibilité de visiter des centres à travers la province et j'ai rencontré ces éducateurs de la petite enfance et j'ai entendu leurs préoccupations concernant le recrutement et la rétention. Et c'est pour cela que nous avons effectué ces changements et nous allons fournir les soutiens nécessaires. Pour 2024, l'augmentation de salaire sera de 24 à 26. Nous avons augmenté de 22 à 24 dollars pour les éducateurs pour fournir les visites à domicile. Merci. Question suivante. Député de Mississauga-Moulton. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre des Transports. La congestion, les embouteillages nous cotent 11 milliards de dollars en perte de productivité chaque année. Avec la croissance démographique et l'augmentation des embouteillages, il est clair, nous devons améliorer l'infrastructure des transports et nous devons le faire immédiatement. Nous connaissons tous la frustration d'être coincés dans les embouteillages et les retards quand il s'agit de compléter les projets d'autoroute. C'est du temps que nous pouvons passer avec la famille et les êtres chers. Grâce au ministre, notre gouvernement a proposé le projet de loi de construire des infrastructures plus rapidement afin de rationaliser les processus et réduire les retards. Mais ces projets font face à des retards. C'est important pour les gens de l'Ontario de voir de vrais progrès. Ce sont des objectifs importants. Nous devons comprendre comment cela va se réaliser sur le terrain. Au ministre du Transport, pouvez-vous nous en dire davantage comment ce projet de loi proposé va réduire le temps nécessaire pour construire les autoroutes ? Merci, M. le Président, adjoint parlementaire du ministre des Transports. Merci beaucoup, M. le Président, et je remercie mon ami le député de Mississauga-Moulton pour la question. Le projet de loi est une initiative clé qui va renforcer l'engagement de notre gouvernement pour bouger les Ontariens. Alors, avec la croissance de notre population, c'est la même chose pour l'apparition sur les autoroutes. Ce projet de loi nous permettra de réduire les retards en rationalisant les processus d'approbation et en éliminant les formalités administratives afin que nous puissions livrer les projets clés de manière plus efficace. il s'agit de faire les choses, construire les autoroutes dont nous avons besoin, réduire les embouteillages, améliorer la sécurité routière et améliorer la croissance économique en assurant le déplacement des marchandises et des personnes. Question complémentaire ? Merci. Merci, l'adjoint, pour cette question. On a besoin de construire en plus rapide et c'est très pressant pour les résidents de Mississauga-Malton et de toute la province. Dans les routes, il y a des demandes accrues vu la population, la croissance de la population et la prospérité économique. Il faut passer au geste de suite. L'Ontario continue à être l'engin économique du Canada. En rationalisant le processus, le gouvernement dit qu'il va privatiser, il va accélérer des infrastructures critiques. Est-ce que l'adjoint parlementaire peut donner des exemples spécifiques comment on construit des autoroutes plus rapidement et on expédie la construction des autoroutes et on bénéficie de l'Ontario pour l'avenir ? Merci, M. le Président. L'adjoint parlementaire. Merci. Merci, M. le Président. Merci à mon collègue Mississauga-Malton. La loi pour construire les autoroutes plus rapides va avoir un impact positif dans la vie quotidienne des Ontariens. En réduisant le temps où on planifie construire des autoroutes, les 9 heures vont dépasser moins de temps coincés dans la circulation et vont passer plus de temps avec la famille. L'améliorer les autoroutes, ça veut dire que tout le monde pourra voyager plus rapidement pour aller au travail, à l'école ou juste aller voir de beaux lieux qu'il y a en Ontario, de belles endroits. En améliorant l'efficacité de nos réseaux de transport, on va s'assurer que les entreprises puissent transporter des biens et fournir des services plus rapidement. Ça apportera des résultats et on aura une province plus connectée. Merci. Question suivante. député de St-Paul. Merci. Au premier ministre. Partout en Ontario, les gens passent des frais de stationnement très élevés dans les hôpitaux. Dans la grande région de Toronto, par mois, ça coûte 400 dollars. C'est beaucoup d'argent pour les travailleurs en santé qui travaillent trop et qui ne sont pas assez payés. Plus tôt, j'ai déposé une mention de mandat à ce gouvernement d'éliminer les frais de stationnement pour le personnel des hôpitaux et pour financer nos hôpitaux publics de façon adéquate. que les patients doivent s'attendre à ce gouvernement financer les services dont ils ont besoin. Ma question au premier ministre. Est-ce que ce gouvernement va donner le financement nécessaire pour éliminer les frais de stationnement des hôpitaux afin que les travailleurs de santé et les patients et les amis et la famille puissent avoir un fardeau de moins? L'adjoint parlementaire, député d'Essex. Merci, Monsieur le Président. La directive du stationnement des hôpitaux, c'est une directive qui existe dans la province de l'Ontario et l'objectif de cette directive, c'est de maintenir les coûts financiers pour les frais de stationnement pour les patients et visiteurs des hôpitaux. La directive a été créée pour réduire les obstacles à l'accès aux soins de santé. Monsieur le Président, sous cette directive du stationnement des hôpitaux, il y a un plafond placé sur les augmentations des frais de stationnement et des places de stationnement associées aux hôpitaux. En plus, il y a aussi des frais spéciaux pour un laissé-passer de 10 jours ou de 30 jours. Et suivant notre politique, nos politiques d'aider, de maintenir, rélimiter les coûts pour les patients et les gens qui visitent les patients dans les hôpitaux de l'Ontario. Merci, Monsieur le Président. Question complémentaire. Merci. Je me demande si c'est le Premier ministre ou un des députés qui stationne ici. Je reviens au Premier ministre. Cité Venus a dit qu'une femme de Toronto a payé presque 2 000 $ pour stationner pour aller voir sa mère. Quand on est malade, le coût du stationnement ne devrait pas être un obstacle. Quand on va gérer les initiatives de santé ou s'on va à des rendez-vous, il faut le faire. Les coûts de stationnement ne devraient pas être un obstacle. Quand le Premier ministre laisse le prix de son spa étranger sur les Ontarais-Ontariennes, beaucoup d'Ontarais-Ontariennes ne peuvent pas visiter leurs proches à l'hôpital. Je demande au Premier ministre. Est-ce que vous avez choisi les gens plutôt que les schémas de profit et éliminé le frais de stationnement dans les hôpitaux comme une solution concrète pour aider les Ontarais-Ontariennes? Merci. Peut-être que je... Voyez vous rasseoir, s'il vous plaît. Député d'Assex. Merci, Monsieur le Président. La province de l'Ontario a une directive ontarienne pour les hôpitaux ontariens. Et sous cette directive, on essaie de réduire le fardeau pour les patients et leurs familles qui les visitent à l'hôpital. C'est une politique de la province de l'Ontario. A l'ordre, selon cette directive, non seulement il y a un plafond strict sur les augmentations, il y a en plus des frais spéciaux pour des stationnements pendant 10 jours et du stationnement pendant 30 jours, un passe-partout pour ça. Ça suit la politique établie en Ontario. Il y a aussi des rabais spéciaux, selon cette directive. Cette directive pour le stationnement dans les hôpitaux existe pour aider les gens à tenir le fardeau et que les gens puissent avoir les soins de santé nécessaires dans les hôpitaux qui sont disponibles dans la province. Merci, Monsieur le Président. Merci. Question suivante. La députée de New Market Aurora. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Travail de l'Immigration et de la formation des aptitudes. Nous sommes à un point difficile et qui va aider à construire l'infrastructure. On a un pipeline qui va construire à West Lane pour ajouter à la capacité d'eau usée. Il y a une tour d'appartements sur la rue qui va donner presque 400 appartements. C'est critique qu'on ait assez de travailleurs pour répondre aux besoins en logement et en infrastructure pour construire l'Ontario. C'est assez de gens dans les métiers spécialisés. On sait que des projets importants comme les hôpitaux, les écoles, les foyers, les pipelines ne seront pas construits. Et on va avoir des retards. C'est pourquoi notre gouvernement doit faire tout ce qu'il peut pour donner aux Ontariens et Ontariennes les occasions pour avoir de ses carrières bien payées. Est-ce que le ministre peut indiquer quelles mesures le gouvernement a pris pour assurer qu'on a la main-d'oeuvre nécessaire pour bâtir un avenir solide pour l'Ontario? Le ministre du Travail, de l'Immigration, de la Formation et de l'Évouement des Compétences. Merci à la députée de cette question. Un projet d'eau usée pour avoir plus de logement dans la communauté. On a des étudiants aujourd'hui. Ce gouvernement prend des mesures importantes pour les appuyer dans leur carrière. On va avoir plus de classes de technologie dans les écoles secondaires. On a une expansion de programmes d'apprentis pour l'onzième et douzième année. On peut avoir des comptes qui comptent. Cette ministre de l'Éducation enlève des obstacles. Il y a des changements comme la littératie financière qu'on veut s'assurer que ces jeunes ne reçoivent pas des paiements du gouvernement, des programmes, mais qui ont des aptitudes pour pouvoir avoir une bonne carrière et avoir du succès dans l'économie qui change. On a besoin de plus de jeunes dans les métiers spécialisés. Et dans ma réponse complémentaire, je vais indiquer encore davantage comment on peut aider et bâtir plus d'hôpitaux et des écoles. Question complémentaire ? Merci, M. le Président. L'économie ontarienne doit avoir une main-d'oeuvre forte et ce n'est pas un secret. On n'a pas assez de gens de métier et on estime que d'ici 2025, un sur cinq emplois en Ontario sera dans les métiers spécialisés. En fait, nous savons aussi que les gens de métier qui sont formés, qui ont bâti l'infrastructure, la plupart sont proches de la retraite. C'est des travailleurs qui vont faire le mentorat à la prochaine génération et faire fonctionner l'économie. Si on n'agit pas maintenant, on va perdre le talent, mais aussi l'occasion de transférer les connaissances critiques aux jeunes travailleurs. Est-ce que le ministre peut nous dire comment notre gouvernement s'assure qu'on puisse s'attirer de nouveau aux gens de métier en maintenant les programmes afin qu'on reste un chef de file dans le domaine des métiers spécialisés ? Les ministres du Travail. Merci, M. le Président. Il y a deux défis pour bâtir l'Ontario, qu'il y ait une génération qui est, mais aussi les gens qui partent à la retraite. Et on ne va pas taxer les métiers spécialisés comme le gouvernement libéral précédent a fait en augmentant les frais d'examens, etc. On baisse tous les frais et on enlève parfois des frais. On fait des changements qui ont du bon sens pour attirer plus de femmes. Bon, on s'assure par exemple qu'ils ont l'équipement de protection personnelle qui répondent bien à la taille des femmes. Et on a vu déjà une augmentation de 30 % dans les métiers spécialisés des femmes. Donc, on bâtit une province que le gouvernement libéral précédent. Il voulait une économie du service et on tournait le dos aux travailleurs dans le secteur manufacturier et dans les usines de masse et de conception. Nous, on bâtit une province et on veut s'assurer qu'il y a de la main d'oeuvre pour bâtir les choses nécessaires dans notre pays. Merci. Question suivante, député de Niagara Falls. Ma question s'adresse au premier ministre. On a su qu'il y a des manques d'approvisionnement en équipements de santé. Il y a des rendez-vous qui sont annulés et les patients sont envoyés dans les centres d'urgence. Des patients du cancer doivent acheter les fournitures médicales sur Amazon. La province a fait la restructuration des soins à domicile et ils ont créé une agence et cette crise est arrivée. Qu'est-ce que ce gouvernement fait pour régler le problème pour les patients de soins à domicile immédiatement? Député d'Essex et adjoint parlementaire, Monsieur le Président, c'est complètement inacceptable que les patients ne reçoivent pas les fournitures médicales en temps ou selon ce qu'ils ont. Ils doivent recevoir l'équipement médical en temps et selon la commande. Les gens qui ont des équipements et des fournitures distribuées à la maison le reçoivent et les familles comptent sur ces fournitures. C'est pourquoi la ministre a déjà communiquée avec le PDG et l'administrateur des santé à domicile Ontario et a autorisé que le PDG prenne tous les moyens nécessaires. Les moyens nécessaires d'assurer qu'on puisse donner ces fournitures médicales en temps et selon la commande. Question complémentaire. Je dois vous dire, Monsieur le Président, à vous, c'est votre gouvernement qui a signé. Vous êtes les responsables. Mais je reviens au Premier ministre. J'ai entendu du personnel de première ligne comment ce manque de fournitures médicales cause des problèmes. Il y a des retards dans la relievraison. On a des entreprises qui font ce travail depuis des années sans aucun problème ou plainte. Les infirmières sont frustrées. Ils doivent savoir comment ils doivent diviser les fournitures médicales, les matériels médicaux. Monsieur le Président, à ce gouvernement, pourquoi ce contrat d'approvisionnement a été pris d'entreprises indépendantes qui faisaient leur travail sans plainte depuis des années et qui a donné à Bayshore un de vos nonateurs principaux ? Je rappelle aux députés d'adresser leurs commentaires à la présidence. Monsieur le Président, que ce soit clair, notre gouvernement s'attend à ce que toute personne en Ontario qui doit avoir des fournitures médicales à la maison pour les soins à domicile, le reçoit. C'est pourquoi le ministre a déjà communiqué avec le PDG pour assurer que ces fournitures sont fournies à temps. C'est une question logistique. Il n'y a pas de manque d'approvisionnement. C'est une question logistique. Et le ministre a déjà demandé à ce que ces fournitures soient fournies à temps selon les ordres qui ont été donnés. Toute personne dans la province de l'Ontario qui a utilisé trop de services et qui doit trouver une source alternative peut demander le remboursement. Et des gestes ont déjà été posés. Numéro de téléphone, c'est 1-8-8-6-3-7-7-75-67. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. La question suivante. Député de Canada-Carlton. Merci, Monsieur le Président. Il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés avec la mathématique. Et ce gouvernement conservateur, le Premier ministre et la ministre de la Santé ont des problèmes, mais c'est de la mathématique facile. L'Ordre des médecins de l'Ontario et l'Association médicale disent que 2,5 millions d'ontariennes n'ont pas de médecin de famille. Et ça va augmenter à 4,4 millions de personnes. 11 000 personnes sont décédées en attendant des urgences et du diagnostic. Et le nombre de patients dans les couloirs d'hôpital en Ontario a doublé. La mathématique vous brise le cœur. La ministre de la Santé est fière des 20 millions de dollars investis dans des soins basés sur des domiciles. Le Premier ministre veut dépenser 20 millions de dollars pour vendre des bières dans des dépannants. Et plus de 150 milliards de dollars pour un tunnel. Quand est-ce que le Premier ministre va se réveiller que les soins de santé doivent être sa priorité? Réponse du adjoint parlementaire, député d'Essay. Monsieur le Président, la province de l'Ontario donne plus de soins de santé primaires à plus de gens que toute autre province au Canada. Et en plus de ça, les services de soins primaires de la province de l'Ontario sont donnés à un moment 90 % de tous les résidents de la province. Et je vous donne un exemple. Comment on a une expansion des soins primaires dans la ville d'Ottawa? Et on peut parler de la clinique menée par des infirmières praticiennes. 6 400 places ont été créées pour donner des soins primaires. C'est-à-dire 6 400 patients de plus qui vont recevoir des soins primaires dans la ville d'Ottawa. En résultat des gestes posés par ce gouvernement. On a augmenté le budget de 60 millions de dollars à 85 milliards de dollars. afin que la population d'Ottawa puisse recevoir des soins primaires. Appelle alors du Président. Question complémentaire. Voici certaines idées. Quelles sont les priorités? Les familles qui ne peuvent pas avoir un médecin de famille. Et j'ai pensé à frapper aux portes et les résidents de Benville doivent attendre à l'hôpital. Et les résidents dont le département d'urgence, les urgences étaient obligés de fermer. Les 17 000 résidents dans la circonception de la ministre de la Santé, le Carlin. Et les 30 000 résidents qui n'ont pas un médecin. Oui, ils devraient donner la priorité aux 2,5 millions d'Ontariens et Ontariennes qui n'ont pas un médecin de famille. Je pourrais continuer. Les commentaires, c'est facile à faire. Mais quand est-ce que le gouvernement va agir sur ce qui est important pour la population ontarienne et fait les investissements aux soins de santé? Député d'Essex. Merci, M. le Président. L'Ontario est le premier avec 90 % des résidents qui sont connectés aux soins primaires. C'est mieux que le Québec, la Colombie-Britannique, l'Alberta, que toute autre province canadienne. Et pendant que les libéraux, en fait, ont formé moins de médecins pendant qu'ils étaient au gouvernement, maintenant, on donne la formation à plus de médecins vu les programmes qu'on a créés, que ce gouvernement a créés. M. le Président, dans ma circonception à Essex, on a ajouté 1 200 places au centre de soins primaires de Kingsville, du comté d'Essex, c'est-à-dire la clinique menée par des infirmières praticiennes où il y a plus d'infirmières qui sont ajoutées à la province. Depuis d'arriver au gouvernement en 2018, ce gouvernement a aidé à former au moins 80 000 nouvelles infirmières. Merci. Question suivante. Député de Miss Saga Lakeshore. Merci. Ma question s'adresse au ministre associé de la lutte contre le vol d'automobiles dans les réformes relatives aux mises en liberté. Et on entend des histoires des gens qui ont volé et qui ont leur voiture volée. Et ma propre voiture, il y a beaucoup d'années. Beaucoup, ça cause des problèmes et on a moins de confiance. La population ontarienne a besoin d'un gouvernement qui a des solutions. Quelles sont les mesures prises pour le faire? Qu'est-ce que ce gouvernement va faire pour répondre au fait qu'il y a plus de vols et pour assurer que les Ontariens se sentent insécurités chez eux? Le ministre associé de la lutte contre le vol d'automobiles et de la réforme relative aux mises en liberté. Merci. Merci. Merci à Miss Saga Lakeshore. Le député reçoit des appels à chaque jour. Les résidents qui disent qu'on vole les voitures. Qu'est-ce que ce gouvernement fait? On fait beaucoup, Monsieur le Président. La population ontarienne doit s'en avoir. Quand il y a un vol d'automobiles, on va le trouver. Et c'est pourquoi on a ciblé cette question. On a investi plus de 130 millions de dollars pour cinq hélicoptères de police nouveaux dans la Grande Région de Toronto. Ne croyez pas, une municipalité de la taille de pile avec le député n'avait pas son propre équilibre. Et un second des minutes, plus tôt que des minutes et des heures, ça c'est très important si c'est rapide pour arrêter ses contrevenants. Et on peut empêcher des poursuites à haute vitesse et qui ne sont pas sécuritaires. Ces hélicoptères seront équipés avec des éléments de sécurité. Et ce gouvernement prend sa sérieuse, prenons-le au sérieux. Question complémentaire. Le vol de voiture, ce n'est pas juste une statistique, c'est une expérience personnelle traumatique. Beaucoup d'Ontariens utilisent leurs véhicules comme moyen de transport. Ça a un impact pour leurs emplois, leurs familles et la vie quotidienne. Les demandes financières pour remplacer un vol de voiture, ça peut vraiment être très difficile pour quelqu'un. Et donc, il faut s'assurer que les gens qui utilisent la haute technologie pour voler une voiture soient arrêtés. Et les Ontariens et Ontariens doivent savoir qu'on arrête cela. La population ontarienne doit savoir qu'on prend ses préoccupations au sérieux. Est-ce que le ministre peut nous dire comment on a fait des changements pour lutter contre le vol d'automobiles et pour protéger la population? Le ministre associé, je veux remercier le député de cette question. Vu qu'il y a des services policiers conjoints, on va avoir accès à un outil de réponse rapide qui va aider la police. Ces hélicoptères, ce n'est pas seulement pour composer avec le crime organisé, mais aussi les gens qui font la traite de personnes et aussi le contrebande d'armes. Et les gens ont dit, quand on annonçait les hélicoptères, que ce n'était pas une annonce. Et il y avait des policiers qui ont applaudi. Les différences, c'est qu'ils parlent. Le Parti progressiste conservateur continue à défendre et à être debout avec les policiers. La population ontarienne travaille et dit que la sécurité publique est une priorité pour nous et on ne va pas s'arrêter dans ce travail. Pas du tout. Question suivante, député de Kuyteno. Miigwetch, M. le Président. Ok, Jibawa. La chasse est un élément fondamental aux moyens traditionnels de vie. Dans la Première Nation, Mescandida, les droits de traité sont piétinés par des hélicoptères qui volent et qui atterrissent dans les terres traditionnelles. Et cela a lieu sans le consentement des populations. Ces hélicoptères font fuir les animaux et ça cause un problème pour la chasse d'automne. Est-ce que le gouvernement va respecter, va arrêter toutes ces activités pour le cercle de feu, le projet des routes jusqu'à la fin de la chasse de l'orignal de l'automne? Réponse du gouvernement. Le ministre des Mines. Merci, M. le Président, pour la question. C'est clair, toutes les activités pour les routes du cercle de feu sont traitées par les Premières Nations de Martin Falls et Webergay. Et ce gouvernement s'engage à avoir de la consultation. On l'a rendu très clair au point où les communautés autochtones font le processus de consultation avec toutes les communautés pour ces routes. Question complémentaire, M. le Président, on ne devrait pas avoir des affaires au coût de la vie traditionnelle de la population de Miskandega. Est-ce que ce gouvernement va respecter la demande du chief Mouniak et s'engage à examiner toutes les activités qui pétinent les droits de traité sans le consentement de la Première Nation? Miskandega. La réponse, le ministre des Mines. Merci beaucoup. Comme vous savez, et on a dit à plusieurs reprises, ce gouvernement s'engage à l'obligation de consulter, on le prend très au sérieux. Et en relation avec toutes les activités du cercle de feu, nous savons qu'un processus d'évaluation environnementale a lieu par les collectivités autochtones qui font toutes les consultations avec les 22 nations qui sont associées au cercle de feu. C'est une priorité pour le gouvernement, c'est une priorité pour le gouvernement. On le prend très au sérieux. Merci. La question suivante, député de Don Valley Nord. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre assuyé de la toxicomanie et des dépendances. Les gens qui ont des préoccupations quant à leurs proches qui ont encore des problèmes de santé mentale et de dépendance, quand les particuliers n'ont pas accès aux traitements appropriés, et c'est à la société de les défendre, de les aider à se remettre et restaurer une bonne stabilité et un bon objectif. M. le Président, les familles et les proches défendent les gens qui ont des problèmes sérieux de santé mentale et de dépendance, qui sont obligés à recevoir des soins. Ma question au ministre est la suivante. Est-ce que le gouvernement d'Ontario envisage d'avoir ces mesures qui sauvent des vies? Merci, M. le Président. Réponse, le ministre associé de la santé mentale et de la lutte contre les dépendances. M. le Président, la vie de tout le monde a un objectif et c'est pourquoi notre gouvernement doit créer un système de soins qui répond et qui donne la priorité aux gens qui ont besoin, qu'on les connecte à des soutiens quand ils en ont besoin. Et ces investissements ont été continus dès le début, quand je suis devenu ministre, un financement annuel pour des soutiens de santé mentale et de dépendance de 800 millions de dollars, avec la feuille de route du bien-être dans le budget 2024, 396 millions de plus d'ajoutés. Il y a aussi 370 millions de dollars pour bâtir 19 nouveaux centres de traitement par le programme, un programme dans les communautés de l'Ontario. Par ces fonds différents et ces initiatives différentes, on a ajouté 400 centres de désintoxication pour la population de l'Ontario. Et les premiers, on a vu 10 000 visites. Merci. Question complémentaire. Merci et merci au ministre et merci pour votre réponse. Et contrairement à d'autres endroits, récemment, on va avoir l'opinion et c'est seulement partiellement en Ontario. Quand on décide si les besoins de patients pour les traitements sont nécessaires, quand il y a le besoin de traitement, il y a une détérioration qui est envisagée et c'est pris en lieu. Et un jeune qui a besoin de traitement, quand il va avoir du traitement, il va souffrir beaucoup. Ma question, encore une fois, pour le ministre, est la suivante. Quels gestes sont posés par le gouvernement pour réduire ce type de tragédie ? Le ministre associé. Merci beaucoup, M. le Président. Laissez-moi répéter, pour être clair, on se concentre sur un système de soutien et sur la capacité qui va pouvoir aider les gens quand ils en ont besoin et où ils en ont besoin. Pour qu'ils aient un accès à ces soins et à ces soutiens le plus vite possible. Nous voulons relier ces gens à des traitements. C'est une de nos priorités. Faire en sorte que tous les facteurs nécessaires pour soutenir les communautés soient disponibles, des lits de soutien plutôt, du support des soins, du traitement, pour les rétablir dans la société. C'est pour ça qu'on va ajouter un financement de rétablissement pour aider avec cette réintégration. Avec ceci, on va pouvoir réduire la pression qui est exercée sur les urgences et les hôpitaux. M. le Président, nous allons continuer à accroître les systèmes de soins de santé. Merci. La prochaine question, le député de Lannark, Frank Hart Kingston. Merci beaucoup, M. le Président. C'est une question pour le ministre des Affaires rurales. On sait que l'inflation a un impact dans ma circonscription. La taxe carbone de Trudeau-Curambie fait en sorte que la vie soit de moins en moins abordable. Des choses comme les aliments, l'essence et les coûts de la vie poussent les ontariens à des situations plus compliquées. Les gens doivent conduire de plus en plus loin pour avoir des aliments abordables. Ceci augmente encore les pressions sur la population. Comment est-ce qu'on peut justifier cette taxe carbone de Trudeau-Curambie, tandis que les gens sont dans des situations très difficiles et n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins ? M. le Président, est-ce qu'on peut partager ce que notre gouvernement fait ? La ministre des Affaires rurales peut partager ce qu'elle fait. La ministre des Affaires rurales, merci beaucoup, M. le Président, merci aux députés pour cette question. Je vous remercie. Il faut parler du raisonnement libéral qui engendre le coût de la vie de plus en plus haut. Le prix du commerce est de plus en plus haut. Ça vient des pensées de notre Premier ministre fédéral. Mais nous mettons des solutions sur table. Nous remettons de l'argent dans les poches des aînés. Nous avons garanti des rémunérations annuelles qui sont au même égal au taux de l'inflation. Nous avons aussi réduit les frais de scolarité pour aider nos étudiants et étudiantes à poursuivre leur carrière à travers des bonnes éducations. Et nous accueillons l'énergie nucléaire. On en a besoin. Nous avons besoin d'énergie verte, renouvelable, plutôt. Et nous avons réduit le prix de l'essence de 5,7 centimes, cents, plutôt. Merci. Question complémentaire. Merci beaucoup, Mme la ministre. Je suis content d'entendre ces initiatives de la part du ministère. Mais il faut être honnête. La situation financière des familles dans ma circonscription à cause de la taxe carbone est très difficile. L'agent parlementaire a dit que la plupart des familles sont dans des situations critiques et qu'ils n'allaient pas recevoir assez d'argent à travers les rabais carbone. Cette taxe carbone coûte cher. Et il faut comprendre les conséquences sur les familles qui vivent dans des zones rurales. M. le Président, est-ce que la ministre peut nous parler des initiatives qui ont été mises en œuvre pour essayer de remédier à les conséquences de la taxe carbone ? La ministre, merci beaucoup, M. le Président. Je voudrais revenir sur le fait que l'énergie nucléaire est en train d'être répandue à travers la province pour nous permettre d'avoir de l'énergie abordable, de l'électricité abordable. Je vous vois, les jeunes dans les audiences. Je veux vous expliquer que les idéologies libérales vont entraîner presque le double du prix de l'énergie. Et pour les gens qui vivent dans les zones rurales comme moi, il faut savoir qu'on doit utiliser du gaz propane pour permettre d'avoir du chauffage. Mon collègue à gauche aussi n'a que accès à de l'essence ou du gaz propane pour pouvoir avoir du chauffage. Dans six ans, M. le Président, le prix de l'essence propane va passer de près de 20 cents à 26 cents. Ils ne font rien à ce sujet. Bonnie Crombie et Justin Trudeau ont des raisonnements libéraux. Ils augmentent le prix à des niveaux exorbitants et on ressent les conséquences. Merci, le député de Toronto South. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Les prestations de la POSPH, et je connais les gens qui reçoivent ces prestations, ils reçoivent à peine 1 300 dollars. Le prix d'un loyer dans Toronto est plus haut que ça. C'est déjà à 1 400 dollars par an. Ça veut dire qu'ils n'ont pas assez d'argent en fin de mois. Ce qui explique l'itinérance qui a doublé le taux d'itinérance à Toronto. On sait aussi qu'il y a 27 000 personnes qui reçoivent des prestations de la POSPH qui sont aussi itinérants. Je demande donc quand est-ce qu'on va pouvoir doubler les prestations sociales de la POSPH. La ministre des opportunités sociales et économiques. Merci beaucoup, M. le Président. Il faut revenir à la situation actuelle quand on parle de ce qui se passe. Vous avez eu l'opportunité en tant que libéral de changer la donne, mais vous n'avez pas fait. Vous n'avez pas augmenté les taux pour faire en sorte qu'ils soient égaux aux taux de l'inflation. Il faut parler de la situation actuelle. Nous avons déjà augmenté les taux de la POSPH de 17 %. Nous avons aussi donné aux gens qui reçoivent ces prestations d'autres manières d'obtenir des rémunérations. On va continuer à faire ça, M. le Président. Un de mes collègues ici, M. le Président, un député, avec le fonds de financement des compétences qui va ensuite engendrer d'autres carrières pour ces gens. On ne va pas abandonner les gens. Nous allons continuer de travailler avec eux. Merci. Merci beaucoup, M. le Président. Je voudrais rappeler à la ministre que le pouvoir est dans leurs mains. Ça fait six ans qu'ils sont au pouvoir. Arrêtez de pointer du doigt des autres et faites quelque chose. Il faut croire à l'égalité, bien sûr, mais l'égalité n'existe pas en Ontario. Les gens qui reçoivent des financements de la POSPH ont vu des réductions de leur rémunération quand ils vivent avec des partenaires parce que la POSPH discrimine les gens quand ils vivent ensemble. Alors, imaginez-vous que vous aimez quelqu'un, vous décidez de vivre avec quelqu'un ou peut-être que quelqu'un s'occupe de vous parce que vous avez besoin d'aide. Et vous avez moins de rémunération à cause de cela. M. le Président, c'est une question pertinente. Il faut demander au gouvernement, allez-vous pouvoir résoudre ce problème, cette pratique discriminatoire ? Est-ce que ces gens n'ont pas le droit de vivre avec leurs partenaires et recevoir des bénéfices ? La ministre associée des perspectives sociales et économiques pour les femmes. Merci beaucoup, M. le Président. La députée opposée doit comprendre quelque chose. On a mis des démarches en œuvre pour résoudre ce problème. On le fait en ce moment. On a des parties prenantes et on le fait. à 17 %, le taux de l'inflation. La députée opposée s'est moquée de nous quand on a dit que les taux étaient de 5 %. Aujourd'hui, ces taux sont de 17 %. Et nous avons augmenté les mesures qui existent pour rendre la vie plus abordable. Une taxe qui a été créée pour mettre l'argent dans la poche des gens, plus de 600 dollars. À chaque fois qu'on met en œuvre des programmes, on a des blocages sur la route avec la taxe carbone libérale qui nous bloque le chemin. Nous essayons de rendre la vie plus abordable pour les Ontariens et les Ontariens. Nous avons besoin de soutien pour qu'on puisse le faire et pour qu'on puisse augmenter les opportunités pour les gens. Merci beaucoup. Prochaine question, la députée de Oakford, Burlington. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question est pour la ministre de l'Éducation. Les communautés s'épanouissent et grandissent. Nous avons besoin de plus d'écoles. Quand le gouvernement libéral, avec la coalition du parti de la NPD, était au pouvoir, le système d'éducation était cassé. Les communautés se préoccupent de la construction de nouvelles écoles dans leurs communautés. Si vous regardez des zones comme Oakville-Burlington, qui est une zone croissante, on sait qu'il faut investir dans l'éducation. Et nos programmes et nos projets sont en train d'avancer avec beaucoup de vitesse. M. le Président, est-ce que le ministre peut nous parler des démarches que le gouvernement prend pour accélérer la vitesse de la construction des écoles dans des communautés telles que la mienne? M. le procureur général, la ministre de l'Éducation, avec plus de 1 milliard de dollars qui ont été investis dans l'éducation, nous avons construit plus d'écoles. Nous allons continuer à en construire depuis 2019. Nous avons ouvert plus de 29 projets d'éducation. Une d'entre elles est une école catholique dans la circonscription de la députée. M. le Président, j'ai visité l'école en question et j'ai été dans un cours de 8e année, un cours STEAM qui parlait du transfert d'énergie. Puis on est passé à la salle de Mme Brown de première année, dans un atelier qui était focalisé sur l'identification des sons et du rythme. M. le Président, ces initiatives me rendent fier du travail du gouvernement dans ce domaine. Les enseignants, les enseignantes et les étudiants et les étudiantes sont fiers de leur école et vont en tirer profit. Merci. Question complémentaire. M. le Président, merci pour cette remarque et merci pour ces initiatives dans ma circonscription. Merci aussi pour le travail qui est fait partout dans la province pour soutenir les écoles. Dans ma circonscription de North Oakville, Burlington, les familles continuent de grandir. Il y a de plus en plus un besoin croissant de centres de garde d'enfants, notamment. Et j'entends des parents qui sont préoccupés du fait qu'il n'y a pas assez de construction. Ce n'est pas juste une question de construire des écoles, mais c'est de les construire vite. On sait que ces délais, ou ces retards plutôt, peuvent avoir des impacts sur les étudiants. On va avoir des classes surchargées ou du transport qui est impacté par cela. M. le Président, est-ce que la ministre peut parler des investissements dans ce domaine ? La ministre. Merci beaucoup pour la question à la députée. Depuis 2018, nous avons ouvert près de 300 projets d'éducation et de garderie dans la province. À Oakville, North Burlington, nous avons appuyé un investissement de 208 millions de dollars pour permettre la construction de 5 nouvelles écoles, ce qui va permettre plus de 400 000 places étudiants et des milliers de places de garde d'enfants. Nous avons des écoles primaires et des écoles secondaires dans ces projets. Ceci à travers un investissement de plus de 51 millions de dollars. et ceci va ouvrir 88 places de garde d'enfants et beaucoup de places d'étudiants à l'école. Et un autre investissement de 57 millions de dollars qui va pouvoir créer plus de 216 places à l'école. Notre gouvernement est engagé à faire en sorte de donner une éducation de qualité partout dans la province. Merci beaucoup à tous. C'est la fin de la période des questions. Je dois informer... Selon le règlement de la Fâche, le greffier a reçu l'avis de l'éliore parlementaire de gouvernement indiquant qu'un changement temporaire dans le calendrier de la Chambre est nécessaire et la Chambre commencera à 9h du matin lundi le 28 octobre 2024 pour les travaux de l'ordre du jour. Selon le règlement 169, j'aimerais dire la Chambre, la calendrier pour la semaine prochaine. Comme vous avez dit, lundi le 28 octobre, la Chambre reprendra à 9h du matin. Et on va continuer la deuxième lecture du projet de loi 212, réduisant les congénements. Dans l'après-midi, motion de l'opposition numéro 1. Le 29, deuxième lecture du projet de loi 214, loi sur l'énergie. Dans l'après-midi, le ministre associé des occasions économiques pour les femmes va livrer une déclaration sur le mois de l'histoire des femmes. Après, le travail va continuer. La deuxième lecture du projet de loi 212 pour épargner du temps. Mercredi, le 30, le matin, deuxième lecture du projet de loi 202. Et dans l'après-midi, des affaires du travail, le ministre des Finances va déposer l'énoncé économique de l'automne et va livrer une déclaration ministérielle par la suite. Dans l'après-midi, le projet de loi 214 pour l'énergie. Et aussi un projet de loi de député. Le député d'Oxford va avoir la motion de député 117. Jeudi le 1er octobre, on va débattre l'énoncé économique de l'automne. Merci beaucoup. Je comprends que la députée de Toronto sent un rappel au règlement. Oui, je l'ai, monsieur le président. Merci pour l'indulgence. Plus tôt ce matin, je voulais qu'on reconnaisse un jeune homme très spécial qui est ici. Et je veux vous dire qu'il est en fait arrivé. Le jeune homme spécial a 100 ans et son nom est Sir George Beardshaw. Et il est le dernier survivant des petits-enfants britanniques. Il est venu de London en Ontario et est un membre de l'infatrie de la Reine. Et depuis 23 jours de la Deuxième Guerre mondiale. Lui et ses collègues soldats ont survécu avec deux pommes de terre par jour. Pour ceux qui ne peuvent pas nous être à la réception, donnons la bienvenue à Sir Beardshaw, s'il vous plaît. Applaudissements. 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 Merci. Merci beaucoup. Vu qu'il n'y a pas d'autres affaires ce matin, la séance est en pause jusqu'à 13 heures. ... ... ... ... ... ... .. ...